C'est parti ! On avance un petit peu parce que vous connaissez la musique, ils font un petit setup pour que les deux tours de chaque côté puissent être démolis et qu'ils aient un maximum de place pour faire spawner des collecteurs d'élixirs et ensuite ils vont juste déballer avec des petites cartes et le sort de gel bien sûr pour stopper les princesses. Donc là vous voyez que c'est Usain qui va avoir la lourde tâche de faire spawner un maximum de princesses tandis que Ultime va juste faire de la défense avec un petit tombeau qui fait spawner des petits squelettes tranquillement. Une horde de squelettes qui va garder les princesses occupées pendant un petit moment. Donc là Usain a commencé à faire spawner des princesses tout en haut qui font quand même de la défense sur ces tombeaux parce que vous voyez que c'est un flux de squelettes quotidiens qui arrivent et les princesses ne bougent pas. Donc c'est plutôt pratique parce que comme ça elles spawnent, elles restent à côté de la tour, en même temps Ultime balance son sort de gel pour les stopper un petit peu. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, vous ne pouvez pas réussir de record de troupes si vous essayez de le faire tout seul dans votre clan. Il faut que le mec en fasse ait un deck approprié et qu'il fasse exactement ce qui est nécessaire. Donc là ils font exactement le bon boulot les gars, c'est vraiment super, je suis fier de vous. Et on commence à avoir une petite quinzaine de princesses je crois, ça continue de spawner. Elles sont retenues par le sort de gel et ensuite c'est comme si c'était un feu d'artifice de flèches enflammées qui tombaient sur les squelettes, c'est assez magique. Je crois que j'ai jamais vu autant de flèches. Ou alors si, vous savez c'est comme dans le film 300 quand il se cache sous un bouclier parce qu'il y a plein de flèches qui tombent de l'autre côté. Là c'est la même chose, sauf que les squelettes, ils n'ont pas du tout de bouclier et résultat, ils prennent la marée de flèches. Et on va voir en combien de temps et en combien de flèches les squelettes font tomber la tour principale de ultime. Là vous voyez qu'elle se rapproche, encore un petit sort de gel pour les bloquer. Je pense qu'il y a bien plus de 25 cartes de princesses qui sont là. Je sais qu'à la fin on arrive autour de 31. Comptez-les exactement pour me dire combien vous en voyez mais moi je crois que le record c'est 31. Et là hop, une fois, deux fois, trois fois et voilà. En trois fois les 30 ou quelque chose de princesse font tomber la tour, pas la princesse. Voilà j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit pouce bleu, partagez et sur ce à bientôt, ciao ciao.